Pour les relations amoureuses, il se marie avec Jane Shore, une danseuse. Il aimait les femmes très minces. En 1952, il va se divorcer en 1955. Ce n'était pas une relation amoureuse et en 1959, il est devenu formateur à la British. Et dans cette même année, il va épouser Svetlana Beriozov, qui était une danseuse étoile de Royal Ballet. Ils ont une vie sociale très active. Ils faisaient partie de la Jetset London. Donc, cette histoire, donc une première épouse, la deuxième épouse, c'est très compliqué parce que quand il s'est séparé de Jane Shore, elle l'a beaucoup déprimée. Et il a demandé à Vinicott, il était déjà une analyse avec Vinicott, ça faisait quatre ans. Il demande à Vinicott de la prendre en analyse. Vinicott dit « Je ne peux pas, je n'ai pas le temps ». Alors, je cède mon heure à Jane. Et puis, Vinicott accepte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une première interruption de son analyse. On ne sait pas si elle l'a poursuivie et sur quelle fois, mais elle s'est poursuivie. Et ça, c'était le premier écart que les collègues ont reproché, les écarts du cadre. Et on dit que Vinicott a pris Jane Shore parce qu'il avait une relation adultérine à ce moment-là avec Claire, qui est devenue sa deuxième épouse. Voilà. Alors, il paraît qu'il voulait, par identification à Mazutka, soigner la première épouse pour se racheter que lui, il était en train de se séparer d'Alice, qui allait très mal. Et voilà. Donc, en soignant Jane, il soignait Alice. Ça, c'est les interprétations des commentateurs. Les interprétations sauvages. Moi, je trouve que c'est pas faux parce que c'était à peu près à ce même moment. Donc, au fond, les deux ont été hospitalisés pour finir dans l'hôpital psychiatrique. Jane a passé une année et demie et à l'hôpital psychiatrique, elle a connu un homme avec qui elle s'est remarquée. Mais Alice, je pense que c'était un cas plus grave et puis, voilà, elle était, c'était compliqué. Elle était très belle, cette Alice. La première femme de Winnicott. C'est la première femme qui a duré. Donc, un mariage qui, il paraît que sexuellement, n'a jamais été conclu. Donc, la première femme de Winnicott a été hospitalisée en psychiatrie et elle est idemme pour la première femme de Jane. Oui, exactement. Elles ont été, tous les deux, hospitalisées. Donc, fréquentaient, à l'époque, disons, de cette splendeur, Swing in London, à cette époque-là, fréquentaient la maison de Beriozov et Cannes, Julie Andrews, Tony Walton, Michael Gones et Brad Griff, Mike Nichols, Rudolf Nureyev, Henri Cartier-Bresson, et aussi de nombreux psychanalystes français que j'ai croisés aussi. Victor Smirnoff à Paris, Granoff, André Green. Et ce mariage durera jusqu'en 1974. Ensuite, l'un a sombré, sombrant dans un alcoolisme sévère. Cannes n'a jamais eu d'enfant. Mais elle est morte après la mort de Cannes. Elle est très mâle, alcoolique, pauvre. Mais... Quand elle est morte, elle était sevrée. Elle était sevrée, mais très pauvre. C'est Lina Hopskin qui dit que quand elle a été interviewée, Beriozov, elle est allée lui apporter une boîte de chocolat, et puis Beriozov s'est jetée sur cette boîte de chocolat parce que c'était la seule chose qu'elle mangeait dans la journée. C'était très triste. Renato m'a raconté ça. Il avait des hommes, des hommes aussi. C'était très triste. Beriozov, il faut dire que c'était une très grande danseuse. Oui. C'était pratiquement la plus importante de son époque. En fait, elle était la deuxième la plus importante. La plus importante, c'était Margot Fontaine, qui était sa grande rivale. Donc, on peut faire ce... C'était qui ? Lureyev. C'était qui était... Mais je confonds toujours avec Maréchinékov. Non. Nureyev. 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 C'est-à-dire qu'on peut, si vous tapez Beriozov et Nureyev, vous allez voir, en noir et blanc, c'est un très joli... Nureyev était petit, mais il sautait. Il sautait et il faisait des pirouettes. Et je pense que c'est elle qui faisait beaucoup de pirouettes. C'était le style. Il sautait beaucoup et elle faisait des pirouettes. C'est très joli, ce truc que j'ai vu. Mais il paraît qu'à la fin, quand elle était très mal, elle buvait, puis elle allait faire ses pirouettes, puis elle tombait. Des fois, il devait l'extraire de la scène, comme ça. Il y a des très belles photos d'Henri Cartier-Brasson, de Masutka, de la danseuse. Oui, oui, elle était très belle. Linda Hopkins a acheté, justement, une de ses photos d'Henri Cartier-Brasson. Vous pouvez voir, c'est un livre. Ici, c'est... Bon, c'est une mauvaise photocopie, parce que le livre devait être prêté, mais bon. Donc, Masutka avait une malformation congénitale. Il avait l'oreille gauche très grande, qui tombait un peu. Et il paraît que Vinicott l'a obligé de se faire une chirurgie plastique. Avant de commencer l'analyse. Avant de commencer. Il disait, je ne vous prends pas l'analyse si vous ne vous opérez pas. Donc, c'était une bonne condition. On a hâte pour la séance sur Vinicott, parce que c'est à travers Masutka qu'on... Ça a fait émerger quelques interrogations pour Vinicott qu'on n'aurait jamais eues en... Oui. Oui, avant. Exactement, exactement. Mais on sait, parenthèse, pourquoi il a exigé ça ? Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas plus simple. Non, je ne sais pas. C'était d'une condition... Vinicott n'était pas du genre à expliquer beaucoup et même à pas tellement interpréter. Lorsqu'il interprétait, il paraît qu'il était assez mauvais. Et à un certain moment, il a critiqué l'interprétation. Bon, dans la petite pigueule, il interprète à... C'est dur mot, moi. Justement, ce sont les points fragiles de Vinicott, parce que c'est... C'est la question de l'interprétation, justement, et le style confrontateur, d'accord ? Ah non, parce que Vinicott, ce sera... Oui, donc vous voyez, on confond. On confond. On part dans... On confond Flavio et Nadia. Par contre... C'est quand même... C'est notre bisexualité. C'est ça, c'est ça. Alors, la santé de Cannes va se détériorer très vite, après la mort de Vinicott en 71, et se dégrade encore après son divorce avec Béliosaure en 74. En 76, il est atteint d'un cancer du poumon très invasif. On lui donne quelques mois de vie, mais il l'a vécu encore jusqu'à 89, et on lui enlève une partie du poumon. Il rechute l'année suivante, parce qu'il n'a pas arrêté de fumer ni de boire, et on lui donne quelques mois de survie, mais bon, voilà. En fumant, il disait, je vais continuer... Dans le livre de Linda Roth, il dit, je vais continuer à fumer et en boire. Il s'affirme comme ça. Mais il est mort de son alcoolisme et pas du tout du cancer, alors qu'il a enlevé aussi une moitié de sa laraxe. Il avait presque plus de voix à la fin. En 1987, on lui enlève aussi un rein et une partie de son laraxe, parce que c'était envahi de métastases. Donc, il sera décrit comme un chanteur angélique, mais aussi démoniaque. Aussi comme poseur théâtral. Il aimait occuper l'espace, arrivait toujours en retard, et se faisait remarquer en occupant beaucoup l'espace. Il passe d'abord par sa carrure. Il avait un mètre 90, mais son père avait un mètre 96 aussi. Et ensuite, par une certaine arrogance, truffant sa conversation de noms de gens connus. C'est-à-dire, j'aurais la semaine prochaine... Et puis, il montait, hein. Donc, un rendez-vous avec Mitterrand. Je vais te manger avec lui. Il était toujours des... Mais des fois, il ne mentait pas. Des fois, c'était vrai. Donc, on ne sait jamais avec lui qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Parce que quand j'ai commencé à lire les cas, je me disais... J'ai l'impression qu'il ment. Mais... Ce n'est pas des conventions. Je pense que l'épine dorsale... L'échine dorsale... L'échine ? L'échine dorsale. L'échine dorsale du cas, elle est vraie. Mais la broderie est fausse. Donc, je pense qu'il fait... Donc, c'était toujours des gens très riches qui avaient des manoirs, qui partaient le week-end, qui avaient des voitures. Pas possible. Et je disais, ce n'est pas possible. Il n'y avait que des patients comme ça. Donc, c'est ça que j'avais... Ça donne une impression de fausseté. Mais pas le cas en soi. Il faut dire qu'il voulait faire la littérature anglaise. C'est la fiction qui l'intéressait. Oui. Et c'est à travers un malentendu qu'il est devenu psychanalyste. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de ressemblances avec les études sur l'hystérie. Le côté très narratif, très agréable. Oui, exactement. Il a ce côté littéraire du premier Freud qui est très, très agréable. Ensuite, Freud, il a perdu ce côté littéraire parce qu'il est devenu trop conceptuel. Et Masoud Khan, il garde ce côté descriptif.